Lucas et Lucie Vous vous souvenez de vos amis les Lucioles, Lucas et Lucie ? Le temps a passé, ils sont devenus grands en présent. Comme dans les belles histoires, ils se sont mariés et ils ont eu beaucoup d'enfants. Il y a Luc et Ludo, Lucien, Lucille et Luce. Il y a aussi Lucette, Loïc, Lucius et Laurent et Lucresse. Quelle famille ! Sept garçons et trois filles. Ils sont tous très gentils, mais aussi très turbulents. Les seuls moments où ils gardent leur calme, c'est quand leur ami Gaspard vient les voir. Pour leur raconter ces magnifiques histoires. Tout au fond des boîtes, dans leur petite maison sous le Genévrier, vivait la famille Luciole. Regardez, les voilà ! Ils arrivent ! Allons, allons, dépêchez-vous, descendez. La nuit, les garçons portaient la lumière dans les demeures environnantes et les filles gardaient la maison. Parents et enfants coulaient des jours heureux. L'amour les unissait. Regardez, Gaspard vient d'arriver ! Vive Gaspard ! Gaspard, vous voulez bien nous raconter une histoire ? Oui, oui ! D'accord, je le veux bien, mais avant, je vais vous poser une devinette. Savez-vous ce qu'il y a de plus précieux au monde ? Les miels, la rosée, les petites lanternes, les gâteaux, les perles, un cheval de bois bascule. Non, non ! Alors, pendant que maman prépare le dîner, et puisque personne n'a trouvé, je vais vous raconter comment deux petits lutins ont cherché ce qu'il y a de plus précieux au monde. Dans la clairière, le printemps avait habillé les arbres en vert. Près d'une vieille souche creuse, deux cerfs-volants se disputaient un tendre rameau. Madame Fougère les regardait en souriant. Tout à coup, le soleil s'est mis à briller de mille feux. À ce moment-là, deux gouttes en sont sorties, et elles se sont mises en route pour un long voyage. En fait, c'était deux lutins. Mais là, quelle horreur ! Qu'est-ce qui se passe ? Piaou ! Où suis-je ? Oh, chez nous, dans la clairière. Je vous souhaite la bienvenue. Où sommes-nous ? Sur la terre ? Évidemment, sur la terre, vous n'êtes pas très malins. Les cerfs-volants étaient très moquants. Et toi, qui es-tu, petit bonhomme ? Hé, zippe ! Je m'appelle Calou. Bonjour. Merci. Et moi, je m'appelle Pilou. J'ai même apporté une pierre du soleil. Regardez. Quelle pierre surprenante ! Alors, les petits lutins leur ont raconté qu'il venait du soleil, car de là-haut, ils voyaient quelque chose qui brillait très fort de temps en temps sur la terre. Ils étaient intrigués. Oui, quelque chose de plus précieux que tous nos trésors du soleil. Le plus précieux sur terre, c'est la rosée. Sans elle, nous serions tous morts de soif. Regardez comme elle brille. Oh, comme c'est joli. Je vais la dessiner. Voilà, comme ça. Oui, c'est bien. Oui, c'est très joli, Calou. C'est faux ! Et ce qui brille le plus, ce sont nos pinces dans le soleil. Regardez. Et zip ! Tu as vu, c'est vrai qu'elles brillent. Oh, je vais les dessiner. Comme ça. Oh, je veux voir. Et voilà. Sous une feuille, le vieux cancrelat avait tout entendu. Arroser les pinces palivernes. Ces deux-là chargent vraiment un trésor. Je vais m'occuper d'eux et ce trésor sera à moi. À moi seul. Ne perdons pas de temps. Allons-y. Je range tout, voilà. Oh, regarde, Calou. Mes hommages du matin. Oh, vous devez être fatigués. Désirez-vous un endroit douillet pour vous reposer. Ma maison est calme, spacieuse, avec le confort. Veuillez me suivre, mes amis. Oui, d'accord. Attendez, n'allez pas avec lui. C'est un mentor. Il est connu ici. Il a mauvaise réputation. N'y allez pas. C'est très gentil, monsieur. Oui. Mais hélas, les petits lutins ont suivi le vieux cancrelat dans son repère. Entrez. Cette maison est la vôtre. Mettez-vous à l'aise, messieurs. Faites. Je vais vous apporter quelque chose à vous mettre sous la dent. Après, en si long voyage, vous devez avoir faim. Vous êtes à moi, mes pucerons. Calou, cet endroit me fait peur. Regarde sur le mur. Et là, regarde Calou. Oui, il faut partir d'ici, Pilou. Il faut ouvrir cette porte. Au lieu du tout. Calou. Nous sommes tombés dans un piège. Voyons. Hé, feuille jaune. Feuille V. Les compères du vieux cancrelat n'étaient pas loin. Hé, grande feuille rouge. Et tac. Garde à vous. À mes ordres. J'ai du travail pour vous. Deux pucerons recherchent un très, très grand trésor. Nous allons les suivre. Et nous partagerons le butin. Nous serons riches. En avant. Marche. Heureusement que Mme Fougère avait vu les lutins partir. Hé, vous deux. Vous feriez mieux d'utiliser votre énergie et vos fortes pinces pour aller sauver les lutins. Ils sont prisonniers du vieux cancrelat. Allez les secourir. Hé, bien sûr. Les cancrelats ne nous font pas peur. Oui, allons-y. Le vieux cancrelat, qu'allons-nous devenir ? Par là. Hé, où êtes-vous ? Hé, nous sommes des amis. Ah, les cerfs-volants. Madame Fougère nous envoie. Filez vite, le temps presse. Cano et Pilou se sauvèrent. Ils coururent à perdre haleine. Voilà, le tour est joué. À son retour, il y aura une surprise. Attention, je suis un terrible cerf-volant. Le sauveur des petits lutins. Tremblez les cancrelats. Vous n'êtes pas très doués. Dis Gaspard, ce sont bien les cerfs-volants qui ont sauvé les lutins. Hé, Madame Fougère. Sans elles, ils n'auraient rien su. Et Cano et Pilou n'auraient jamais pu trouver ce qu'il y a de plus précieux au monde. Dis, Gaspard, c'est quoi un trésor ? Un vrai trésor ? Oui. Tu nous le diras bientôt. Mais oui, je vais vous le dire, les enfants. Le plus beau des trésors, le plus grand de tous ces... À table, les enfants ! Le dîner est prêt. Lavez-vous les mains. À table, à table ! J'ai faim ! Quand le soleil s'est levé là-bas à l'est, dans la petite maison sous le Genévrier, tout le monde était déjà endormi. Tous dormaient à points fermés. Ils rêvaient de fougères. L'une d'elles scintillait comme de l'or. Au-dessus de leur petite maison sous le Genévrier, de gros nuages noirs jouaient à cache-cache. Il va pleuvoir et les garçons ne sont pas encore rentrés. Que font-ils aujourd'hui ? Dépêchons-nous si nous ne voulons pas dormir dans des édres d'eau mouillée. À ce moment, Gaspard est arrivé. Il était vif comme l'éclair et fort. Avant que la pluie ne fasse rage, tout s'était à l'abri, au chaud, dans la cabane. Ludo, comme à son habitude, était le dernier. Des averses comme ça, nous n'en avons pas souvent. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les petits lutins du soleil ? Oh oui, racontez-nous, Gaspard. Vous nous l'aviez promis. Oh oui, racontez ! Eh bien, chose promise, chose due. Alors, écoutez. Les petits lutins du soleil se sauvèrent dans la nuit noire. Ils coururent à perdre haleine de l'autre côté de la clairière. Là, dans la mousse, vivait un bolet solitaire. N'youpi ! Regarde quelle jolie petite maison ! Oh, quelle chance, il y a sûrement quelqu'un qui va nous aider. Qui êtes-vous ? Et que faites-vous si tard sur les routes ? D'où venez-vous ? Bonjour, monsieur bolet. Nous sommes des petits lutins et nous venons tout droit du soleil. Aidez-nous, s'il vous plaît. Le vieux cancro là nous poursuit. Oh là 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 là, rentrez. Excusez-moi, ça sent un peu le champignon, mais vous serez en sécurité. Et zip ! Et voilà ! Oh, regarde, Calou. Comme c'est beau ! Comme c'est beau ! Je crois que je vais faire une petite sieste. Ne t'inquiète pas, une toute petite. On est bien et zip ! Ne restez pas en haut. Dans les racines, vous serez plus en sécurité. Si vous voulez bien descendre... Oh, comme c'est grand ici. Oui, cette fois, le cancro là ne nous trouvera pas. Nous, on est protégés. Ouais ! Et ici, nous serons encore mieux pour nous reposer. Pendant ce temps, le vieux cancro là, suivi de ses compères, arrivait à son repère. Allez, les pucerons, sortez ! Ça va, là. Trahison ! Ils ne sont plus là. Comment ont-ils pu m'échapper ? Poursuive-en ! Oui, chef ! Oui, chef ! Oui, chef ! Halte ! Oh, mais relevez-vous ! Oui, chef ! Regarde à vous ! Ils se sont sûrement cachés ici. Bollé, mes amis se sont perdus dans la forêt. Ils doivent être chez toi. Ouvre ! Pour qui me prends-tu ? Hein, par mes moustaches. Ouvre tout de suite ! Et si tes amis préfèrent être chez moi bien au chaud, n'insiste pas. Non, c'est comme ça. Défoncez ce pas ! Allez-y ! Oui, chef ! Oh, fils ! Calou, tu as entendu ? Calou, réveille-toi ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est le vieux cancro là. Il n'est pas seul. Qu'est-ce qu'on va faire, Pilou ? Je ne sais pas. Oh, oui ! Nous n'avons qu'une seule solution. Fuir ! Le Bollé ne pourra jamais nous sauver. Regarde quel ou un passage. Viens ! J'arrive. Allez ! Re-commencer ! Faites ce que vous voulez. Je n'ouvre pas. Par mes moustaches, tu commences à m'échauffer la ville. Tu vas voir. Mille tonnerres ! Ils ne sont plus là. Ne nous échapperons pas. Fouillez chaque bosquet minutieusement. Non, n'oubliez pas un seul ! Oui, chef ! Des gouttes de pluie firent leur apparition. Sous la terre, dans son ventre chaud, Calou et Pilou ne se doutaient pas qu'un autre danger les guettait. Ça va, Calou ? Oui. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tant fou ! À l'aise ! À l'aise ! Mon tour ! Dites ! Voilà, encore un effort ! J'ai ma noix ! Pilou, prends ma main ! Tu ne sens rien ? Si. Allons-y, remontons grâce aux racines. Qui nous tire les racines ? Ça me chatouille. Qui peut bien nous faire rire autant ? C'est nous, les petits lutins du soleil. Vous nous avez sauvés avec vos racines. Merci. Qu'est-ce que vous faisiez au pays des taupes ? Que cherchez-vous donc ? Un trésor. On l'a vu briller de chez nous, tout là-haut sur le soleil. Ça brille tantôt ici et tantôt là. Ce sont nos jolis jippes. Regardez comme ils brillent. Surtout après la pluie, dans un rayon de soleil. Bravo ! Je vais dessiner les fleurs. Pilou, nous avons trouvé le trésor. Moi, j'ai la même jolie jupe que celle des fleurs. Regardez ! Mais c'est une jupe, pas un trésor, ce que tu es bête. Tu es méchant, Ludo. Vous ne l'avez pas vous disputé, les enfants. C'est vrai, ça. Dites-moi plutôt, qui a le plus aidé les petits lutins ? Mais ce sont les fleurs, bien sûr. Pas du tout, c'est le bolet. Ludo a raison. Le bolet a pris la défense des plus faibles. Et ça, c'est une attitude très courageuse. Seulement, ils n'ont pas trouvé le trésor. Ils arrivent, regardez. Ils sont de retour. Ah, je suis rassurée. Quand le soleil s'est levé là-bas à l'est, dans la petite maison sous le Genévrier, tout le monde était déjà endormi. Tous dormaient à points fermés. Ils rêvaient de fleurs et de bolets qui scintillaient comme de l'or. Au-dessus de la petite maison sous le Genévrier, la lune brillait. En y regardant bien, on avait l'impression qu'elle souriait. Elle avait raison d'être contente, la lune. Durant la journée, elle avait vu Lucie faire la lessive aidée par toute la famille Lucione. Alors, les enfants, vous avez passé une bonne journée ? Gaspard, comment Pilou et Calou ont trouvé ce fameux trésor ? Si Lucie le veut bien, je vais vous le raconter. Mais il faut que vous sachiez que les vrais trésors ne se trouvent pas facilement. Pilou et Calou cherchaient dans la clairière. Pilou éclairait les endroits les plus sombres et Calou, lui, grimpait de fleurs en rocher pour finir dans les étamines. Pilou, tu as trouvé quelque chose ? Non, rien du tout. Tiens, pendant que tu es là-haut, regarde si tu vois quelque chose. Ah oui, là-bas, il y a un homme chez qui brille. Tu vois, Pilou ? Allons-y. Et zipps, c'est le trésor. Hélas, non, c'est de l'eau qui brille au soleil. Toujours pas de trésor. Tu sais à quoi il ressemble, ce trésor ? Je n'en ai pas la moindre idée. Alors, comment allons-nous le trouver ? Les cancres, là ! Cachou, noix ! Oh ! Par mes moustaches ! Nom d'une coquille ! Ils doivent être par ici. J'ai vu leur trace de pas. Vite, cherchez-les ! Ce trésor ne doit pas nous échapper. Oui, chef ! Oui, chef ! Pilou, est-ce que tu crois qu'un trésor a des jambes ? Peut-il courir ? Un trésor n'a jamais de jambes. Il est bien au calme, il brille et il attend tout simplement où nous le trouvions. Allez, viens. Les clairières étaient en ébullition. On préparait un grand spectacle. Les spectateurs se pressaient pour venir applaudir une célèbre danseuse, Mademoiselle Mouche. La scène était près d'une toile d'araignée abandonnée. Allons voir là-bas, il y a du monde. Approchez-vous ! Venez assister au plus extraordinaire spectacle. Vous ne serez pas déçus. Vous voulez quelques gouttes de mon élixir en attendant ? Tu n'as pas honte ? Veux-tu que tout le monde promène un ventre énorme comme le tien ? C'est déjà assez fatigant de marcher sans ça. Oh, Calou ! Regarde, Mademoiselle Mouche ! Comme elle est belle ! Et comme ces jolies petites ailes bris ! Regarde ! Nous avons enfin trouvé notre trésor, Pilou ! Je suis d'accord avec toi. Cette petite mouche est très belle. Mais tu as oublié qu'un trésor n'a pas de jambes. Regarde ! Bravo ! Bravo ! Youpi ! Vive Mademoiselle Mouche ! Merci, merci ! Oh, vous êtes la plus belle des mouches ! Je vais danser pour toi ! Oh là là ! Hé, zippe ! Mais qu'est-ce que je crois ! Hé, t'as vu ? Une mouche, j'en ferais bien mon déjeuner. Là là ! Madame araignée, je vais aller te la chercher, cette mouche ! Fais vite, Monsieur l'araignée, j'ai faim ! La poche, petite oeille ! Très vite, j'y suis faim, j'y suis faim ! Voilà ! Voilà ! Tu vas voir ! Ah ! Ça y est, elle est à nous ! Elle a l'air délicieuse ! Oh ! Viens, Pilou ! Attends, je vais t'aider ! Oh, mes yeux, je vois plus rien ! C'est cette lumière ! Oh, mes yeux ! Mon repas est parti ! Tu n'es qu'un instant ! On vient de me voler mon déjeuner ! Pourquoi j'ai posé un incapable ? Oh, rien ! Ah, tu vas voir ! Tiens, tiens ! Mademoiselle Mouche, réveillez-vous ! Pilou et Calou avaient posé délicatement Mademoiselle Mouche sur un tapis de mousse ! Donnez-lui un peu de mon délixir, je suis sûr ! Ne lui faites pas boire ce breuvage ! Donnez-lui de l'eau ! Ça lui fera plus de bien ! Croyez-moi, nom d'une coquille ! L'escargot a raison ! Viens, Pilou, allons chercher de l'eau ! Voilà, on va puiser l'eau claire de cette source ! Et voilà ! Un peu d'eau sur son visage ! Oh, ça ne fait rien, Pilou ! Si, regarde ! Elle ouvre les yeux ! Buvez, Mademoiselle Mouche ! Calou, elle vient de me sourire ! Oh, j'ai une idée ! Et zup ! Tenez, Mademoiselle Mouche, votre ombrelle ! Merci, Calou ! Elle vient de me faire un sourire bien plus grand ! Non, le tien était tout petit ! Non, plus grand ! Plus petit ! Plus grand ! Elle vous a souris à tous les deux ! Voilà, vous l'avez sauvé ensemble ! Fait-on votre arrivée dans la clairière ! Attention, maestro ! Les musiciens les ont remerciés avec leurs instruments ! Au revoir, mes amis ! Mademoiselle Mouche leur a fait un signe d'adieu avant de s'envoler chez elle ! Au revoir, Mademoiselle Mouche, à bientôt ! Au revoir ! Gaspard avait la gorge sèche à force de raconter cette belle histoire ! Il but de l'eau fraîche, elle était bonne ! Bravo ! Les lutins ont trouvé le trésor ! C'était cette jolie petite mouche ! Mon Dieu ! Tu reviens ! Oh, Ludo ! Voilà ! Dis, Gaspard, j'avais raison, c'était ça le trésor ! Et si c'était l'eau claire de la fontaine ? C'est bien elle qui a sauvé la vie de Mademoiselle Mouche ! Sans elle, Pilou et Calou n'auraient rien pu faire ! C'est énervant, Gaspard ! On ne sait jamais la fin de vos histoires ! Et si c'était vous qui trouviez la fin de mon histoire ? Je vous laisse y réfléchir ! Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt ! Au revoir, Gaspard ! À bientôt ! Quand le soleil s'est levé là-bas à l'est dans la petite maison sous le Genévrier, tout le monde était déjà endormi. Il rêvait d'une fontaine d'où jaillissait de l'eau brillante comme de l'or. De la petite maison sous le Genévrier sortait une bonne odeur de soupe au chou. Tout le monde allait se régaler. Lucas était rentré et il fendait du bois pour Lucie, sa femme. Il y a des bruges ! Regardez, Gaspard arrive ! Bonjour, Gaspard ! Soyez le bienvenu chez nous, Monsieur Gaspard ! Bonjour, bonjour ! Viens, Gaspard ! On voudrait savoir la suite de l'histoire ! Je brûle d'impatience de savoir où ils se cachent et si Calou et Pilou sont rentrés chez eux ! Eh bien, comme je vois que vous avez envie qu'ils rentrent chez eux, je crois que moi je vais en faire autant ! Je vais rentrer chez moi ! Non ! Non, Gaspard, pas maintenant ! Bon, alors écoutez et ne soyez pas trop impatients ! Pilou et Calou cherchaient désespérément dans la clairière. Ils étaient sûrs que le trésor était là, tout près ! Il était là ? Non ! Et par là ? Et zip ! Oh, il doit être au fond de cette fleur ! Non ! Calou ! J'arrive ! Regarde cette fleur ! Dans un autre endroit de la clairière, les sauterelles aînissaient de plaisir en dégustant une herbe tendre, juteuse ! Pilou et Calou entendirent un bruit étrange. Pilou, chut ! Il y a quelqu'un qui ronfle ! Éclaire-le ! D'accord ! C'est très agréable de faire une petite sieste si personne ne vous réveille ! Et zip ! Et voilà ! T'as vu Pilou, c'est le bourdon ! Tiens, tiens ! Nos deux jeunes amis, que cherchez-vous donc par ici ? Nous sommes à la recherche d'un trésor qui se cache dans cette clairière, monsieur le bourdon ! Oui, c'est vrai ! Oh, oh ! Alors, je crois que vous êtes à la bonne adresse ! Il est ici le plus grand des trésors ! Ils sont très très bons ! Et voilà votre trésor ! Buvez-en un peu, mes amis ! Hum, ça sent bon, je vais boire ! Attends, Calou ! Si nous avons trouvé le trésor, tu ne vas pas le boire ? Il a l'air bizarre, votre trésor ! Monsieur l'Escargot a dit qu'il nous donnait un ventre tout rond ! Tu ne veux pas ? Très bien ! J'en aurai plus pour boire ! Bon ! Maintenant, une petite sieste ! Regarde-là ! Il est aussi rond que sa gourde ! Tu as entendu ce terrible bruit ? Attends ! Oh, je suis sûre que c'est le vieux cancrelat qui est sur nos traces ! Réveillez-vous, monsieur le bourdon ! Vite ! Les cancrelats nous poursuivent ! Aidez-nous ! Je pars ! Vous aider ? Mais comment ? Je n'ai pas fini ma sieste ! Attendez ! Tu as entendu ? Allez-vous-les ! Bon, j'y vais ! Vrai petite sauterelle ! Trois serelles peut aider nos amis à échapper aux cancrelats ! S'ouvre-les ! Vite sur mon dos ! Par les moustaches, nous avons encore été trahis ! Asphal ! Poursuive-les ! Asphal ! Asphal ! Viens donc ! Montez, chef ! Cette fois, nous ne nous échapperons pas ! Allez plus vite ! Plus vite ! Jamais la clairière n'avait assisté à une telle poursuite ! La sauterelle de nos amis fendait l'air ! Allez, mais elle avance pas cette sauterelle ! Allez, ma belle sauterelle ! Vas-y, ne faiblis pas ! Nous les distançons ! Voici leurs traces ! Ne les laissons pas s'échapper ! Allez ! Ah ! Par mes moustaches, je sens qu'ils ne sont pas loin ! Zzzzz ! Tu auras de la belle herbe en rentrant à l'écurie ! Vas-y, ma belle ! On les aura ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouf ! Oh ! Ma tête ! Oh ! Il est chaud ! Très bien ! Continue comme ça ! Qu'est-ce que vous faites-vous ? Vous vous promenez ou quoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis toute seule maintenant ! Là, là, là ! Quelle coïncidence ! Mademoiselle Mouche survolait la clairière ! Que vous arrive-t-il ? Vous, le héros qui m'a sauvée ? Vous pleurez ? J'espère que vous n'êtes pas blessée ! Mademoiselle Mouche, que je suis heureux ! Comme par enchantement, Kalou se sentait léger. Il en oubliait le trésor, Pilou et peut-être même la terre entière ! Oh ! Vite, monsieur le bon nom ! Il nous rattrape ! Allez, plus vite ! Toujours plus vite ! Allez ! Allez, ma belle sauterelle ! Oui ! Oui ! Oui ! Cinq ans plus ! Cinq ans plus ! Oh ! Oh ! Oh ! Regarde ! Pilou, nous sommes sauvés ! Salut les comprenants ! Debout, bote d'incapable ! Oui, chef ! Demi tour ! Et voilà ! Hop ! Brave sauterelle ! Tu nous as sauvés, nous te remercions tous ! Où est Kalou ? Il n'est plus là ! Nous l'avons perdu en route mondiale ! Qu'est-il devenu ? Ne t'inquiète pas ! Bois de mon élixir ! Nous l'avons perdu ! Nous avons perdu mon frère ! Je ne pourrai jamais retourner sur le soleil sans lui ! Gaspard arrêta là son récit. Les petites filles étaient tristes. Mais que faisaient donc les garçons ? Ils s'amusaient à se poursuivre en se voyant sur le dos des sauterelles. Bravo ! Bravo ! Ma sauterelle est la plus rapide ! C'est fou ! C'est la mienne ! Attention, tu me fais tomber ! Au lieu de vous chamailler, vous feriez mieux de me dire qui a été le plus gentil de tous. C'est la mouche ! Sans elle, Kalou se serait perdue dans la forêt. Et si elle n'avait pas survolé la clairière, elle n'aurait jamais vu Kalou ! Et vous, qu'en pensez-vous ? Les plus gentils, ce sont les sauterelles ! Tu as peut-être raison ! Le plus gentil, c'est le bourdon ! Parce qu'il n'avait pas fini sa sieste ! Dis, Gaspard ! Qu'en trouveront-ils le trésor ? Nous verrons cela la prochaine fois ! À bientôt ! Au revoir ! Quand le soleil s'est levé là-bas à l'est, dans la petite maison sous le Genévrier, tout le monde était déjà endormi. Tous dormaient à point fermé. Ils rêvaient de la jolie petite mouche et des gentilles sauterelles. L'une d'elles scintillaient comme de l'or. Tout au fond des bois, près de la petite maison sous le Genévrier, toute la famille Luciole construisait une cabane. Tu sais, nous allons tous y habiter ! Oh ! Voilà, Gaspard ! Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Regardez comme elle est belle, notre cabane ! La cabane plume même à Gaspard. Gaspard, est-ce que nous allons savoir bientôt comment Filou et Calou ont trouvé le trésor ? Bien sûr que vous allez le savoir ! Mais... mais il manque Ludo ! Où est-il ? Ah ! Celui qui est absent ne saura jamais la fin de l'histoire des deux petits lutins ! Ah oui ! Excusez-moi, Gaspard ! Qui a démoli notre cabane ? Ludo était confus ! Nous ne jouerons plus jamais avec toi ! Je vous promets de la reconstruire ! Gaspard, je vous en prie, racontez-nous l'histoire ! Entendu ! Mais tu promets d'être sage ? Oui ! Après cette folle poursuite, Pilou et le Bourdon attendaient Calou. Ils espéraient qu'il allait arriver ! Sans Calou, je ne pourrai jamais retourner sur le soleil ! Que diront nos parents ? Monsieur le Bourdon, levez-vous ! Nous devons trouver Calou ! Ne t'inquiète pas ! Nous allons le retrouver et tu verras, tout va s'arranger ! Pendant ce temps-là, Pilou, lui, vivait des moments délicieux ! Petite mouche, attends-moi ! Tu devrais apprendre à voler ! Mais les lutins ne volent pas ! En plus, je suis ici pour trouver un trésor ! Un trésor ? Quel trésor ? Regarde mon ombrelle ! Elle est très jolie ! Plus jolie que tous les trésors de la terre et du soleil réunis ! Une ombrelle ? C'est donc ça le trésor ! Je ne sais pas ce qu'en dira Pilou quand je lui en parlerai ! Pilou ! Il avait complètement oublié ! Mon Dieu ! Au même moment, Pilou et le Bourdon le cherchaient désespérément ! Voyons, ne te fais pas autant de soucis ! Je vais commencer par remplir ma gourdie, puis nous le chercherons ! Monsieur le Bourdon, vous avez assez bu pour aujourd'hui ! Cherchons plutôt mon frère avant qu'il ne soit trop tard ! Je suis un petit Bourdon ! Et si je n'ai pas d'élixir, j'ai le Bourdon et je n'y ai aucune force ! Vous racontez n'importe quoi ! Vous n'êtes pas petit et même sans élixir, vous êtes très fort ! Le plus fort des Bourdon ! Oh ! Aïe ! Oh ma petite tête ! Ce qu'elle peut me faire mal ! Ma mère me disait toujours pour avoir les idées claires ! Rien ne vaut l'eau claire ! Oui, voilà ! C'est bon ! Bon, maman ! Bon secours ! Ah ! On tient vite ! Bon secours ! Sauvez vos trésors ! Bon secours ! Quoi ? Écoute ! Bon secours ! Viens et vous le sauvez ! Ça y est presque ! Sécoulez un peu ! N'ouvre pas les yeux ! Sécoulez encore ! Ma mère avait encore raison ! L'eau claire donne des forces ! Merci ! Faites attention la prochaine fois ! Je ne recommencerai jamais ! J'ai perdu mon chapeau ! Non, je l'ai repêché dans la rivière ! Mon chapeau ! Merci Pilou ! Mon mouchoir ! Tu as aussi mon trésor ! Tout mon élixir a disparu dans l'eau ! Et moi je n'ai plus une petite goutte à boire ! Quelle catastrophe ! Oh oh ! La 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 ! Que c'est beau de travailler ! La 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 ! Excusez-moi mesdames les fourmis ! Vous n'auriez pas vu mon petit frère ? Il s'appelle Kalou ! Notre temps est précieux ! Nous construisons une fourmilière de l'autre côté de la rivière ! Elle sera moderne, très grande, avec le confort ! Demandez à quelqu'un d'autre ! Mais où est Kalou ? Personne ne veut m'aider ! Et nous devons retourner ensemble sur notre soleil ! Soleil aide-moi ! Qu'est-ce que j'entends ? Arrêtez-vous ! Oui chef ! Cette fois j'en vois un qui est seul ! Nous allons d'abord attraper celui-là ! D'accord chef ! D'accord chef ! Ah ! Les cancrolas ! Vite monsieur Bourdon ! Sauvons-nous ! Oh ! Oh là là ! Il nous rattrape ! Mesdames les fourmis ! Aidez-nous au secours ! Les cancrolas nous poursuivent ! Vite ! Allez-vous réfugier chez nous ! De l'autre côté du ruisseau ! Par mes moustaches nous étonnons ! Attention, soyez prêtes les fourmis ! Et une, et deux, et trois, et quatre ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vite ! Dépêchez-vous ! Nous allons vous aider ! Voilà, au ruisse ! Voilà, au ruisse ! Enfin ! Je vois le cancrolas ! Et cette fois les tenons ! En avant ! Vite monsieur Bourdon ! On va descendre par la feuille ! Décora ! Ne perdez pas de temps ! Sauvez-vous ! Regardez, vite, il faut partir ! Allez vite, sauvez-vous ! Moi, je m'occupe des cancrolas ! Moi, je m'occupe des cancrolas ! Waouh ! Waouh ! Et voilà pour vous ! Et hop ! Et hop ! Et voilà le travail ! Attention devant ! Nous sommes sauvés ! Vive les fourmis ! Vous ne perdez rien pour entendre ! Croyez-moi ! J'aurai ma revanche plutôt que vous ne l'imaginez ! Parole de cancrolas ! Merci, brave fourmis ! Ah ! Vive les fourmis ! Bravo ! Les fourmis et le bourdon ont sauvé les petits lutins du soleil ! Vive les fourmis et le bourdon ! Et qui avait promis de reconstruire la cabane ? N'est-ce pas toi, Ludo ? Si ! Bon, d'accord, j'y vais ! On va t'aider, Ludo ! On y va tout ! Ouais ! Ils étaient tous très contents ! Sauf la petite Lucille qui se demandait ce qui allait arriver à quel loup ! Voilà ! Voilà ! Tiens pour toi ! Et voilà ! Hop là ! Oh ! Oh la douceur ! Mais dis, Gaspard ! Le trésor, on en parle toujours, mais ils l'ont pas trouvé ! Détrompe-toi ! Peut-être qu'il est plus près que tu ne l'imagines ! Seulement, tu n'y as pas prêté attention ! Voilà ! Au revoir ! Et hop ! Au revoir ! Au revoir ! Faites bien attention à vous ! Oui au revoir ! Quand le soleil s'est levé là-bas à l'est, dans la petite maison sous le Genévrier, tout le monde était déjà endormi ! Tous dormaient à points fermés ! Et chacun d'eux rêvait qu'il était une fourmi travailleuse qui avait sauvé Pilou ! Et on a un peu de chou. Tout ce qu'il faut faire, c'est très difficile ! Qu'est-ce que tu ne l'as pas trouvé ? C'est un peu trop compliqué ! Et on a un peu plus trop compliqué ! Et on va plus t'asseoir ! Et on va plus t'asseoir ! Il faut faire le coeur ! Et on va plus t'asseoir ! Et on va plus t'asseoir ! Et on va plus t'asseoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501